coucou alors aujourd'hui on va faire une déco non pas une des décos avec une astuce que j'avais très très envie de faire je crois que j'y pense depuis l'année dernière en effet alors tous les ans chez action ils nous sortent des très très beaux sacs à toutes les périodes etc et l'année dernière il y en avait un très joli avec des casse noisettes des gnomes enfin plein plein de choses j'en avais acheté deux justement enfin pour parce que je les trouvais très très beau et je me suis dit qu'est ce que je vais faire avec ça eh bien on va faire des décos pour mettre dans le sapin à moindre coût voilà j'ai découpé des petits des petits décos comme ça du du sac et ah oui je voulais vous montrer aussi j'en ai trouvé un très très beau mais celui-là je le découperai pas voilà mais ça c'est pas de chez action regardez comme il est beau celui ci voilà la marque et joyeux noël bonne année voilà très très joli mais par exemple si vous en achetez un ou deux bah vous pouvez les découper ça vous fait des très jolies maisons voilà la grandeur bon c'est un peu grand après ça dépend la taille du sapin que vous faites donc je me suis dit je vais pas leur montrer comment je découpe bah je dis bah si je leur montre rien il n'y a pas de tuto je vais pas leur montrer comment je plastifie je vais pas leur montrer si bon bah il n'y aura pas de tuto donc je vous je vous montre tout alors les gnomes là ils sont bien sympa sauf que bah moi des gnomes qui font des skis du ski ça m'intéresse pas trop donc bah je vais les faire à ma façon donc juste le corps du gnome en fait j'ai coupé les bras le pauvre voilà le chapeau par contre je le garde intact voilà alors moi la découpe coloriage et des coupes j'ai envie de vous dire c'est vraiment pas mon truc mais bon parfois il faut un tourner comme ça suivre les contours la précision c'est pas c'est pas mon délire on va dire voilà hop les bras ici je les coupe aussi je garde que la petite barbichette et ses jambes elles sont sympa mais elles sont un peu casse bonbon à couper donc et ben je les enlève voilà la petite pointe de la barbichette et voilà donc j'ai mis ma plastifieuse à chauffer comme vous avez pu le voir donc du coup voyez ça fait un petit gnome comme ça à la place d'un gnome comme ça je sais qu'il y en a qui auraient préféré le gnome entier mais pas moi donc hop on prend une double page enfin une pochette à plastifieuse voilà ça c'est la plastifieuse ça vaut pas grand chose chez action et les feuilles c'est pareil ça coûte pas ça coûte pas très très cher donc on l'ouvre en deux et on vient placer nos éléments alors ce qu'il faut savoir c'est quand on place ah oui j'en ai découpé d'autres avant parce que si on fait toute la feuille comment et ben elle est perdue ça plastifie tout ça ne plastifie pas que l'endroit donc j'en ai découpé plusieurs lui il est mal découpé à l'aimant les bras ouais j'ai abusé là j'ai vraiment trop trop mal découpé j'ai voulu faire vite je suis dur ça se verra pas et tu parles tu parles ça se verra pas hop hop je voulais faire avant pour avancer un peu parce que bon c'est vrai je vous aurais quand même pas découpé toutes les pièces une par une quand même puis en effet une du découpage vous savez ce que c'est voyez les gnomes là sans les on va celui là on va le mettre c'est pas grave si on met à l'envers à l'endroit puisque de toute façon ça va être découpé laisser un petit espace entre les deux puisque quand on va découper on va laisser un peu de blanc ah bah c'est tout ce que j'avais découpé ah non il y a une petite cloche là bon bah écoutez tant pis parce que quand là voilà en fait toute cette partie là bah ça sera perdu j'ai rien à rajouter bah non j'ai rien à rajouter j'aurais pu faire autre chose bon bah tant pis je regardais si j'avais pas des trucs à plastifiés ben non bon bah tant pis on referme alors celui là on va le remettre un peu plus vers le milieu voilà on referme bien voilà et on va on attend que ce soit bleu et on passe alors hop et il n'y a pas besoin de forcer vous voyez ça prend tout seul ça avance tout seul vous voyez ça va sortir là il y a encore mes petits sachets de thé de l'autre jour mon aiguille est ici je vais la garder et ça va ressortir donc là bah bah je peux pas faire pause on va attendre que ça ressorte moi j'aime bien en fait c'est pas si long que ça et vous voyez ça a tout plastifié en emprisonnant les petits sujets alors j'aurais très bien pu mettre les sujets tout seul comme ça mais c'est un peu ils étaient un peu mou aïe un cheveux mince voilà c'est un peu ça serait un peu mou dans le sapin voilà pourquoi j'ai voulu les plastifier pour que ils aient une certaine rigidité pour que ça soit plus sympa à décorer dans le sapin je pense que vous pouvez le faire aussi avec des serviettes en papier il ya des très jolies serviettes en papier des fois donc vous découpez juste le motif qui vous intéresse et vous les plastifier je pense que ça peut être très très sympa aussi alors moi je vous parle de mettre ça dans le sapin mais ça peut très très bien faire office je vais l'éteindre parce que je vais pas la réutiliser tout de suite office d'embellissement et tout ça vous voyez toute cette partie là un mince et un cheveu ah non ça va c'est sur le dessus toute cette partie là bas elle est foutue un bon après donc on va découper alors je vais pas tous voulaient découper un alors ce qu'il faut faire par contre quand vous voulez vous découper à la plastifieuse c'est qu'il ne faut pas c'est qu'il faut pas découper à ras parce que sinon le côté face contre face qui a été collé ensemble et ben ça sera ça se décollera donc il faut laisser un petit peu d'espace quelques millimètres de toute façon ça se voit on voit la délimitation entre le côté coller le côté pas coller je sais pas si vous voyez bien il ya un quelques millimètres tout autour de de la découpe ça vous pouvez même faire faire ça avec des enfants c'est parfait vous les faites découper vous leur donnez un sac sac action vous leur dites vous tu découpes tous les personnages bon après faut bien leur expliquer que il faut pas découper tous les sacs tous les sacs qu'on a dans le placard sinon je vous dis pas la surprise un jour mais ça va c'est que des sacs mais c'est vrai que des fois il ya des sacs qu'on aime bien donc moi je sais que bon c'est moi c'est pas une question d'enfant c'est mon mari ben des fois il ya plus de sacs poubelle donc il me prend des sacs mais mais des fois j'ai des beaux sacs par exemple celui là même s'il vaut que moins je sais pas si il vaut 50 et quelques centimes un sac chez action je crois peut-être je me trompe ben c'est pas une raison pour en faire un sac poubelle ça m'est déjà arrivé je vais vous raconter un truc mais ça m'est déjà arrivé qu'il ait fait une poubelle avec un de mes beaux sacs j'ai tout enlevé après j'ai nettoyé le sac dans la baignoire et j'ai gardé mon sac bah non 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 arrêtez celui là et ce sac là on peut pas faire un sac poubelle avec c'est pas c'est pas possible mais lui s'en fout c'est un sac bah quoi c'est un sac t'en rachèteras d'autres bah ouais j'en rachèterai d'autres mais celui là je l'aime bien quoi voilà finalement je suis partie pour tout découper vous voyez je découpe on va dire grossièrement après si vous êtes minutieuse vous voulez au millimètre près bah vous faites mais moi je fais pas voilà je vous montre grosso modo ce que je fais voilà de toute façon ça change pas grand chose de faire des manières pour ce genre de déco après ça reste ça reste des choses très très simples et enfin il n'y a pas besoin de se prendre le chou pour quelques millimètres et puis de toute façon comment je sais plus ce que j'allais dire parce que il y a Snowbee qui vient de sauter encore dans mes affaires comme bien souvent voilà même une petite cloche c'est sympa pour mettre dans la déco de Noël dans le sapin et alors mes chouchous là les gnomes et les casse-noisettes mais bon c'est ce qui est tendance en ce moment donc c'est pas alors il y avait des oreilles je vais vous montrer il y avait des oreilles mais attendez là vous voyez il y a des petites oreilles mais moi je lui ai coupé les oreilles ah bah non je me suis dit ça fait pas très joli ça fait des grosses oreilles décollées là non j'avais pas envie hop hop on découpe voilà bah finalement je voulais pas tous les découper avec vous je les ai découpés avec vous bah c'est pas c'est pas gênant j'ai papoté comme à mon habitude ah là j'étais un peu trop près voilà donc comme je vous ai dit bah ça je pourrais à la limite le garder pour pour faire des shakers et tout mais je sais très bien que même si je le garde je m'en servirais pas donc on se retrouve avec quelques petits personnages comme ça voilà donc 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 on va faire un trou voilà un trou alors je prends le plus gros et je fais un trou dans le chapeau clac ah c'est quoi qui a sauté ? bah pourquoi t'es sauté toi ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? bon ça saute ça ? ah bah mince euh... ça se met comment ? ça y est je l'ai remis ? ouais bon bah je l'ai remis ok bon bon j'ai pas compris ça a sauté tant pis euh... là je vais peut-être pas le mettre dans l'étoile je vais mettre un... oh si au milieu de l'étoile allez bon je dis tout et ce contraire ça je vais le mettre là voilà un petit trou un petit trou tout dans les petits trous des petits trous des petits trous vous connaissez ? c'est vieux ça hop ouais lui j'ai peut-être fait un peu haut voilà et après on va mettre bon on n'est pas obligé mais moi je vais mettre un petit euh... un petit teuillet là hop alors tac alors est-ce que ça va marcher du coup ? du coup du coup hop on va voir hop oui ça marche on met le yé non c'est de l'autre côté non c'est pas de ce côté là ah oui je me suis trompée c'est pour ça je me suis trompée allez hop je sais vraiment des fois je sais jamais dans quel sens il faut mettre ça alors j'essaye un côté l'autre ah oui moi il est technique ah bah c'est comme ça ok ok ah j'ai trouvé une chaîne où il mettait plein de musique douce de Noël comme ça de musique d'ambiance je vous mettrai le lien peut-être en barre d'infos il y a des heures et des heures de musique c'est très très sympa hop moi je me mets ça voilà le genre de vidéo YouTube que je regarde dans ce moment c'est pas bien pour les copines je sais mais bon il y a des moments pour tout hop et voilà donc on a mis les petits œillets partout donc si vous voulez faire des choses des embellissements vous mettez pas d'œillets voilà on a la petite ficelle de chez Action là la twin bon j'ai peut-être pas besoin bon j'ai fait grand là je pense hein je peux en faire deux là oui je pense que je peux en faire deux tac hop donc on vient on passe la double ficelle dedans euh non bah c'est dans l'autre sens que je préfère moi donc on passe d'avant en arrière hop comme ça la petite boucle elle est devant vous voyez après euh là tout à l'heure j'ai mis une petite perle parce que j'ai mis avec du de l'organza ouais ça peut être sympa vous voyez mais accrocher dans le sapin c'est tout bête hop et au moins quand on a un coup de cœur sur un sac mais je pense pas que cette année il l'a refait celui-là ils en ont fait un autre plutôt avec des animaux après c'est très mignon aussi dans le sapin des petits animaux alors j'ai fait combien hop et si vous avez euh pas beaucoup de décos à mettre dans votre sapin et surtout pas beaucoup d'argent ce qui est le cas de beaucoup de personnes dans ces périodes de fin de l'année et bien faire ces petites décos franchement les petits gnomes ça le fait hein je le trouve après peut-être vous allez trouver ça nul mais moi j'aime bien puis c'était une idée j'avais ouais j'avais pensé à ça quand je l'avais acheté le sac l'année dernière je me suis dit ouais ouais ça peut être pas mal plutôt que de le garder uniquement en sac hop donc voilà celui-là il est un peu grand c'est le sapin mais euh pourquoi j'en reprends là puisque j'en ai découpé mais avant je me suis dit bah c'est nul de mettre un sapin dans un sapin mais non ça fait partie des décos aussi hop d'avant en arrière et on ramène la boucle pour rattraper les deux petits cordons du devant voilà on fait un nœud ah mince j'ai oublié un bout non c'est bon on coupe ce qui nous gêne et voilà donc là vraiment moins cher il n'y a pas hein il n'y a pas je pense après si vous n'avez pas de plastifieuse je pense que pour le consolider vous pouvez les coller les petites découpes sur du carton voilà vous coller sur le carton puis après vous redécouper comme ça ça le solidifie un petit peu parce que c'est un petit peu un peu léger quand même la découpe toute seule hop vous voyez ça hop dans le sapin ça passe hein tac 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 moi c'était surtout pour les casse noisettes et les gnomes ah bah j'en ai encore un mince je crois que j'avais tout fait tac tac hop 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 et voilà donc ah bah non les autres que j'ai fait tout à l'heure oui parce que j'en ai fait tout à l'heure je les ai pas j'ai pas mis la ficelle bon bah je vais pas mettre à tout parce que ça va peut-être vous saouler le rouge il est sympa donc du coup le fait d'avoir enlevé les skis c'est pas gênant je trouve c'est plutôt pas mal donc lui il a c'est le chef lui il a un organza et un petit nœud et une petite perle et il m'en reste quelques unes alors même des boules comme ça qu'on peut faire du hou voilà j'ai encore des autres petits casse noisettes mais moi c'est sur les petits casse noisettes et les gnomes ils iront dans le sapin parce qu'en plus cette année je cherche bah j'ai pas encore fait mon sapin hein donc on va le faire dimanche je cherche des décos bah qui cassent pas avec ma relou là la petite chipie je cherche vraiment des décos bah qui cassent pas parce que bah sinon ça va être infernal et en plus si ça casse elle aura des petits bouts dans les pattes nous si on marche pieds nus on aura des petits bouts dans les pieds donc c'est pénible et moi la plupart des trucs que j'ai de déco de noël c'est des boules quoi enfin c'est des trucs qui cassent j'ai même des petites décos vous savez des petites boules transparentes avec un animal dedans enfin des trucs super mignonnes mais que je pourrais pas mettre cette année ça j'en suis sûre j'en suis sûre je pourrais pas les mettre donc j'essaye de faire un plan B pour quand même que mon sapin soit joli au moins joli je sais pas mais au moins qu'il me plaise c'est déjà pas mal après si ça plaît pas aux autres c'est pas grave c'est mon sapin non ça va plaire aux filles aussi même malgré leur âge c'est quand même important que ça leur plaise ouais non mais nous Noël on est gaga on est complètement gaga on met sur Youtube vous savez aussi des vidéos de feux de cheminée qui crépitent voilà on met ça sur sur la télé et puis ça met l'ambiance quoi c'est sympa hop oh bah du coup je fais tout avec vous je me suis dit oh je vais en faire 2-3 et euh bah non j'ai fait avec vous parce que je papote donc euh je sais que je sais qu'il y a beaucoup de personnes seules beaucoup de personnes malades et tout ça dans j'allais dire dans mon public la fille qui se prend pour une star non non parmi vous mes abonnés et euh enfin vous êtes pas que mes abonnés vous êtes abonnés à plusieurs personnes mais euh enfin je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien ces moments là voilà ça leur fait oublier un petit peu leurs soucis et passent un bon moment en regardant en regardant des vidéos YouTube et notamment les miennes non j'ai des mails franchement si vous vous reconnaîtrez les mails que vous mettez c'est ça me fait chaud au coeur mais vraiment mais vraiment vraiment c'est c'est de l'amour c'est voilà c'est trop gentil c'est parfois très émouvant mais euh ouais c'est c'est une belle aventure cette chaîne YouTube c'est une superbe aventure bref on va les passer un par un donc comme je vous ai dit tout à l'heure le chef non je pense que je vais lui enlever non finalement ça me plaît pas par rapport aux autres je vois pas pourquoi lui il en aurait un différent allez ah tant pis pour toi ce sera comme les autres au même niveau tac non mais j'avais fait un essai tout à l'heure mais bon non ça me plaît pas je pourrais faire la ficelle toute simple avec le petit liseré doré c'est pas mal hop 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 puis ça arrangé ça va ça prend pas trop de place c'est plat c'est pas volumineux du tout donc c'est nickel donc hop vous voyez après si vous voulez faire recto verso mais je sais pas s'ils sont bien symétriques je pense que oui si vous avez envie parce que des fois les décos elles tournent bah oui vous pouvez si vous voulez faire recto verso quand vous le mettez dans la plastifieuse bah vous en mettez deux voilà donc les pépères comme ça les pépères comme ça alors ceux là c'est les mêmes mais ceux là regardez c'est pas les mêmes pantalon bleu pantalon vert pourtant ils ont la même tunique là ils ont pas le même chapeau mais ceux là ils sont vraiment ils sont vraiment pareils donc vous pouvez en faire deux le sapin voilà la petite feuille de ou avec les boules une boule de noël toute bête vous voyez là j'ai pas au niveau des coupages je me suis pas foulée voilà ça et puis les gnomes les femmes gnomes ça c'est les deux mêmes et le rouge est très sympa voilà bah écoutez j'espère que mon astuce du jour vous aura plu j'avais oui comme je vous ai dit c'est un moment que j'avais envie de vous le faire et je l'avais pas fait parce que je faisais autre chose parce que j'avais pas le temps et là je me dis allez hop je vais le refaire allez sur ce je vous laisse mais même à la limite attendez 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 avec des choses dans les magazines vous pouvez découper des choses parce que des fois il y a des beaux petits nounours et tout dans les magazines en ce moment les magazines de Noël et les plastifier faire le trou et tout et ça peut être très très sympa et vraiment il y a des trucs des fois des boules de Noël il y a des trucs sympas ou alors si vous avez une super imprimante bah vous cherchez des objets des sujets sur l'imprimante et vous les imprimez les découpez vous faites exactement la même chose mais là c'était vraiment pour recycler les sacs action voilà allez je vous embête pas plus que ça je vous fais des gros 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 bisous ouais c'est bien aussi de temps en temps des gros bisous des petits aussi allez je vous laisse à bientôt à bientôt